Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, accompagnée aujourd'hui d'Eric. Bonjour Eric. Bonjour à tous. On souhaitait avec Eric vous présenter et partager avec vous des modalités d'écoute au casque avec des DAC amplis casque nomades, dont Astell & Kern nous propose des DAC depuis très longtemps. Donc là devant nous on a le HB1 et le HC4. Donc si vous voulez savoir tout ce que l'on pense de bien de ces deux solutions et de ces deux produits, restez avec nous après le générique. Eric, on connaît Astell & Kern depuis très longtemps sur la boutique d'Eric.com, en particulier avec les premiers baladeurs qui nous ont proposé il y a ça déjà quelques années. Et là aujourd'hui devant nous on a donc deux solutions DAC amplis casque. Tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement Mélanie, aujourd'hui quand on veut écouter sa musique en mode nomade, à l'extérieur, on a plusieurs solutions, les baladeurs comme tu l'as évoqué, où on peut très bien se dire j'ai un smartphone de grande taille, un super écran, toutes mes applis musicales habituelles, mon application de streaming. Donc je vais en profiter en meilleure qualité, on sait qu'il faut un convertisseur. Heureusement on n'est pas obligé de partir avec une valise et un gros convertisseur parce que des fabricants comme Astell & Kern les proposent au format clé USB depuis pas mal d'années. On a eu le HC2, le HC3 qui est encore ici et le fabricant Astell & Kern coréen les renouvelle très souvent. Donc là on a vu arriver cette année au catalogue le HC4 et le HB1. Alors le HC3 a rencontré un très fort succès l'année dernière sur la boutique. Ils arrivent en décembre avec le HC4, donc j'imagine que c'est une évolution encore plus qualitative ou en tout cas plus fonctionnelle que le HC3. Alors Astell & Kern fait évoluer ses produits sur deux aspects. Si on parle purement convertisseur, on passe, parce que là on fait toujours attention à nos clients, c'est la première chose souvent qu'ils nous demandent sur un convertisseur, sur un DAC, c'est quelle est la puce de conversion parce qu'elles ont chacune leur particularité, leur sonorité, leur brillance, leur chaleur, bref, des caractéristiques, une couleur musicale. Donc là sur le nouveau HC4, ils nous ont surpris, ils ont quitté Sabre pour ce modèle-là et ils passent chez le japonais AKM qui a une belle réputation. En tout cas depuis qu'ils ont reconstruit leur usine qui avait brûlé au moment de la période Covid, donc on voit AKM réapparaître sur pas mal de produits. L'autre différence qui nous frappe tout de suite, c'est que voilà, tout à l'heure je disais, c'est des formats clé USB, c'était encore un peu le cas ici, là il a pris un petit peu dans bon point, on le voit ici, mais c'est pour des très bonnes fonctions. Tout de suite on voit qu'ils intègrent deux sorties casque, la fameuse sortie mini jack 3,5 et une sortie symétrique en 4x4. Pour des casques un petit peu plus haut de gamme du coup. Plus haut de gamme, donc par exemple chez Audio-Technica, dès qu'on monte en gamme, on a les deux câbles qui sont fournis, chez Sandy, chez Sivga, chez Medze, on a la possibilité d'équiper un casque de bonne qualité, deux câbles qui sont justement en symétrique 4x4 et à l'écoute c'est indéniable. Donc là bonne nouvelle, qu'on ait le câble, qu'on ait la possibilité de le mettre sur son baladeur, on pourra faire ce choix là. Donc ce DAC s'adresse à tous les casques du marché, tous les casques filaires, tu peux l'utiliser du coup ? Voilà, que ce soit en mode nomade, donc là on va privilégier un casque fermé, mais après c'est aussi une très belle solution pour écouter à la maison ou en vacances et avec un casque ouvert, je suis à l'intérieur, je suis chez moi sur ma terrasse, là je peux vraiment en profiter de manière très qualitative. Ce que l'on va remarquer dans les évolutions, ce qui est assez rare pour des DAC aussi petits, c'est qu'il y a même une gestion du volume sonore directement. Et ça, ça nous est très 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 souvent demandé aussi. Complètement, c'est-à-dire au lieu de l'utiliser sur le smartphone comme habituellement, qui peut être dans la poche, là il est souvent à proximité, branché avec le casque, donc on a cette gestion-là. Et puis on voit qu'on monte en gamme aussi sur le HC4, avec la possibilité d'utiliser un filtre qui est plutôt présent sur les baladeurs haut de gamme de chez Estelle & Kern, qui est leur technologie d'art. En fait, ça fait du sur-échantillonnage, donc c'est un DSP. Et là, effectivement, on a tourné une vidéo qui expliquait que Spotify, ça peut être une source vraiment à considérer. Sur une source comme Spotify, on va avoir un sur-échantillonnage qui est proposé, donc ça permet de gagner aussi en qualité sonore. Ça marche bien sur les baladeurs Estelle & Kern, donc forcément, c'était une bonne idée. Ça marchera bien sur celui-ci aussi. C'était une bonne idée sur le HC4. Et pour être complet, parce que je disais une montée en gamme, mais ça reste à prix très contenu, parce que pour 40 euros de plus que le HC3, donc à 269 euros, on a une belle évolution de leur DAC Nomad. Au niveau de la connexion avec le smartphone, elle se fait comment avec cet appareil ? On est sur un DAC, donc je ne parle pas d'un récepteur Bluetooth, donc on va forcément le brancher sur son smartphone, sur son ordinateur, sur sa tablette tactile. Donc, c'est vrai que là aussi, ils ont fait attention. On voit que c'est une marque... Alors, ils sortent des DAC tous les ans, mais ce n'est pas un petit upgrade à chaque fois. Le HC3, il avait un défaut, c'est qu'on avait le câble USB-C, mais tu es arrivé avec ton iPhone avant les iPhone 15, tu étais en Lightning. Donc, il livrait... Bonne nouvelle, il livrait un adaptateur, mais voilà. Moi, ça me dérange, on est sur une approche où on veut optimiser, avoir le meilleur rendu sonore de son système E-Fi avec son baladeur, et on vient rajouter un petit embout, etc. On sait tous qu'on perd. Donc, si je gagne ici pour en perdre un bout là, c'est dommage. Donc là, très bonne nouvelle, ils ont viré le câble fixe, et il livre, il les livre les deux. Tu choisis ton câble. Voilà, l'USB-C, USB-C. Donc, je viens là, je viens sur mon nouvel iPhone 15, et là, ça fonctionne immédiatement, aucun adaptateur. J'ai un ancien iPhone, tous les iPhones, c'est compatible. Je mets celui-ci de côté, je mets là, et là, je suis USB-C. Voilà. Oui, il y a un ancien iPhone. Sur un iPhone 12 ? Oui. Hop, je suis direct. Donc là, on sait qu'on va avoir la meilleure connexion possible. Alors, on remarque tout de suite qu'Astel & Kahn a fait un réel upgrade entre le HC3 et le HC4. Et qu'en est-il, pour le coup, du rendu musical ? Sur le rendu musical, Mélanie, on est vraiment sur la continuité de ce qu'on avait dans le HC3. On est aussi dans toute la famille des baladeurs. Mais pour moi, il y a un vrai bonus. C'est qu'ils sont passés d'un DAC Sabre sur le HC3 à un DAC chez AKM sur le HC4. Comme on le disait tout à l'heure dans la vidéo qu'on a fait sur Ever Solo, parce qu'eux aussi, on fait cette migration. Donc, on voit pas mal de marques passer de chez Sabre à AKM. Alors, c'est vrai qu'AKM avait disparu. Ils avaient des soucis sur leur usine. Donc, peut-être qu'ils reviennent très en force pour séduire tout le monde. Mais sur Sabre, on a beaucoup de détails, mais parfois un peu de brillance qui fait que sur certains casques, ça va être accentué, ça va être un petit peu trop dans le haut du spectre. Et moi, ce que j'aime avec AKM, c'est que c'est plus neutre, plus chaleureux. Ça reste très détaillé, mais sans parfois, des fois, l'exagération que je trouve chez Sabre. Donc, ça, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Après, on retrouve tout l'intérêt d'un DAC nomade, y compris sur ses petits budgets, y compris sur ses petites tailles. C'est que déjà, il y a un véritable gain en termes d'amplification. Donc là, ça va pouvoir driver tous les casques, casque ferme et casque ouvert. Ça va tous les driver. Et dès qu'on met sa tête dans le casque avec un de ses DAC nomades, immédiatement, on retrouve une belle qualité IFI. Moi, ce que je constate toujours quand j'utilise l'adaptateur, bref, la sortie traditionnelle de mon iPhone, c'est que j'écoute du co-buzz, des fichiers stockés, du Spotify. C'est un son, voilà, ça manque un peu de vie, c'est assez plat. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un super abonnement musical. Dès qu'on met un DAC... Et surtout pas un super casque, pour le coup. Voilà, et surtout pas un super casque. Donc là, on devient cohérent, il a la puissance nécessaire et il a un flux musical vraiment de qualité. Donc, on va retrouver de la spatialisation, cette sensation de profondeur. Donc, la scène sonore, elle repasse ici au lieu de rester dans les oreilles. Donc, pour moi, ça change tout. Donc, bien sûr, sur du co-buzz, du Tidal, du smartphone, c'est excellent. Mais même sur du Spotify, il n'y a pas photo. Donc, si on fait un usage régulier d'écoute au casque avec son smartphone, il est clair que cet accessoire, ce n'en est pas un, c'est vraiment de l'écoute au casque. Nous avons abordé ensemble la gamme HC. Donc, chez Astell & Kern, il y a eu les HC2, les HC3, puis le nouvel HC4. Mais là, devant nous, on a aussi un autre produit, c'est le HB1. C'est quoi, en fait, par rapport aux autres ? Oui, le C, c'est pour convertisseur pour Dyke. Donc, le HB1 est bien aussi un convertisseur, mais il a aussi du Bluetooth. Donc, ils n'ont pas mis... Ils auraient pu mettre CB. CB. Ils ont mis uniquement B, donc première génération. Donc là, on quitte, comme je le disais tout à l'heure, le format vraiment clé USB. Mais franchement, quand on le regarde avec un iPhone 15, ça reste tout petit aussi. Donc, là aussi, c'est un convertisseur Dyke. Donc, pour répondre aux mêmes exigences, aux mêmes attentes que le HC3 l'été et le HC4 le proposent aujourd'hui. On va un petit peu plus loin dans les fonctions et puis dans la praticité. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une vraie gestion du volume sonore par un potentiomètre. Donc, la fameuse roue crantée très célèbre chez Astell & Kern. Donc, ça, c'est le côté aussi très pratique. On est sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le HC4, c'est-à-dire la possibilité de venir brancher un casque en mini jack 3,5, en symétrique 4,4. Donc, comme tout à l'heure, ça va permettre d'adresser de nombreux casques par la bonne connectique pour en profiter au maximum. C'est en bon point aussi, c'est lié au fait qu'ils intègrent une batterie. Donc, ça, c'est pour la fonction Bluetooth dont je vais parler tout à l'heure. Mais cette batterie a aussi tout son intérêt dans un usage traditionnel d'un DAC pour smartphone. Comme tout à l'heure, je le branche en USB-C ou en Lightning. Là aussi, les deux câbles sont fournis. Donc, voilà, chez Astell & Kern, quand on a progressé sur la nouvelle version du HC, le HB1 première génération en profite immédiatement. USB-C, 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 Lightning. Et donc, je vais pouvoir le brancher à mon smartphone. Et donc, bonne nouvelle, c'est que cette batterie-là, habituellement, pour fonctionner un DAC, ça a quand même besoin d'énergie. D'électricité, d'énergie. Donc, je le branche. Là, il va aussi utiliser sa batterie. Donc, elle est suffisamment chargée. Donc, ça va préserver la batterie de mon smartphone qui va être utilisée exclusivement pour la lecture. Et la partie conversion, il s'appuie sur sa batterie. Donc, ça, c'est le point très sympa. C'est très sympa. Et ce point-là, comme souvent des appareils Bluetooth, on le voit avec les casques, il a une application. Donc, c'est l'application Astell & Kern Control, la AK Control. Donc, faites bien attention parce qu'il y en a plusieurs chez Astell & Kern. Donc, téléchargez la AK Control. Ça permet différents paramétrages du HB1 dont notamment dire est-ce qu'il utilise sa batterie interne ou est-ce qu'il vient utiliser l'énergie du smartphone. Donc, ça, c'est au choix aussi. Ce DAC ampli-casque Bluetooth, il est proposé dans une tarification identique au HC4 ? Oui, c'est cohérent. Le HC4, tout à l'heure, on est à 269 euros. Donc là, il y a des fonctions en plus, comme je viens de le citer, la batterie, le Bluetooth, le véritable potentiomètre. On est à 299 euros. On est très en cohérence avec la gamme. Exactement. On est très en cohérence sur ce point-là chez le Coréen. En ce qui concerne la puce de conversion, dans le HC4, tu nous as informé que Astell & Kern était parti chez AKM. Et c'est le même choix de marque de puce sur celui-ci ? Eh bien, non. Alors, c'est vrai que ça, ça reste toujours mystérieux des marques, mais on le voit sur les marques de baladeurs aussi. Parfois, c'est du AKM. Parfois, c'est du ça. Parfois, d'autres marques. Donc, il y a des raisons industrielles, des raisons d'ingénierie. Là, c'est une très bonne nouvelle dans le sens où, comme tout à l'heure, je le disais, les DACSAB, c'est très détaillé, très riche. Parfois, sur certains appareils, surtout du casque, on peut avoir une certaine brillance. Et là, une très bonne nouvelle, c'est comme on a une application qui permet différents réglages, elle permet aussi d'accéder à un equalizer qui va nous permettre d'ajuster les fréquences. Donc, si on trouve que son casque a tendance à avoir de la brillance dans le rendu sonore avec le smartphone et le DAC, eh bien, on ajuste cela. Donc, quand on aime le rendu sonore d'un Sabre, eh bien, on va pouvoir vraiment en bénéficier pleinement et ajuster de manière très personnelle. C'est tout bon là-dessus aussi. Donc, même qu'on aime ou qu'on préfère une marque ou l'autre, l'avantage de celui-ci, c'est justement son equalizer qui n'est pas proposé sur le HC4. Parce qu'on peut aimer aussi Sabre plus KKM, mais on a envie parfois de pouvoir ajuster par rapport à ses morceaux ou son casque. Exactement. L'application a différentes fonctions dont, pour moi, une des essentielles parce qu'on est là pour écouter de la musique. C'est cela. Alors, aujourd'hui, sur la boutique, des DAC nomades comme le HC2, HC3 et HC4, il y en a aussi d'autres dans d'autres marques, chez Ever Solo, chez AudioQuest aussi. Mais on n'en a pas avec du Bluetooth. Il y a vraiment Castell & Can qui a vraiment souhaité intégrer le Bluetooth dans un DAC nomade. Exactement. Alors, ça pourrait paraître au départ surprenant parce qu'on cherche la meilleure qualité sonore avec l'utilisation d'un DAC externe, son amplification casque. Et on sait que le Bluetooth peut un peu la descendre, mais ça a un côté très pratique. Donc là, on est sur un produit, voilà, sous les 300 euros qui, du coup, est très universel. et quand il nous a été présenté dans l'équipe, moi, tout de suite, je me suis dit mais c'est une excellente solution. On a un très bon casque. J'ai un très bon casque fermé qui sont parfois Bluetooth, mais pas forcément. Des casques ouverts ne le sont jamais. Mais on se dit, oh là là, là, attends, c'est branché avec mon smartphone. Je le branche avec la connectique qui va bien, USB-C, USB-C, par exemple. Je suis branché sur mon filaire. Bref, j'ai une solution filaire qui n'est pas toujours pratique. Donc, par moments, on se dit, tiens, ce serait chouette que mon très bon casque, donc j'adore son rendu sonore, j'adore son confort, mais je n'ai pas envie d'aller sur un casque Bluetooth. Eh bien, ce HB1 le rend Bluetooth. Comment ? C'est très simple. Je branche mon casque traditionnel, je le mets ici en récepteur Bluetooth et là, depuis mon smartphone, j'envoie ma musique comme je fais avec n'importe quel appareil Bluetooth, soit une enceinte, un casque Bluetooth. J'envoie ma musique sur mon HB1 qui est un récepteur Bluetooth et puis, tout simplement, j'ai mon casque sans liaison avec la source. Donc, voilà, ça, c'est le premier point qui me paraît très intéressant, ce côté très polyvalent, très universel qu'apporte le HB1 par rapport à un DAC nomade traditionnel. Le HB1 dispose d'une batterie. Tu peux écouter dans la maison pendant combien de temps ? Comment tu en profites ? Je dirais dans la maison ou ailleurs parce que, par exemple, la contrainte que des fois j'ai dans le train, c'est que sur ta tablette, quand tu écoutes avec un DAC, tout est posé, il n'y a plus de place. Donc, j'aimerais laisser des fois tout dans mon sac. Donc, grâce à l'émission et réception Bluetooth, les deux ne sont pas liés et on a la gestion du volume sonore. Donc, effectivement, pas besoin d'accéder au smartphone pour gérer cet aspect-là et on a une batterie de 6 heures. Donc, ce qui permet, voilà, un trajet de TGV sans aucun problème en très bonnes conditions et d'avoir son casque fétiche qui devient Bluetooth. Alors, il y a une question qui revient souvent à la boutique d'Eric. C'est, j'aimerais pouvoir écouter du Bluetooth dans mon véhicule qui n'en possède pas. Est-ce que ça peut fonctionner ? donc un véhicule un peu plus ancien que ceux qu'on a depuis 5-6 ans. Là aussi, pareil, très petit. Donc, il va venir se poser à côté du levier de vitesse voire pourquoi pas dans la boîte à gants. Je fais une liaison filaire. Donc là, effectivement, un ancien véhicule qui n'aurait pas le Bluetooth, il y a de fortes chances qu'il ait une entrée mini-jack sur le bon vieux autoradio. Là, effectivement, notre voiture devient Bluetooth, en tout cas, l'écoute musicale devient Bluetooth et je vais pouvoir en plus en profiter dans les meilleures conditions possibles. une très bonne conversion de la réception Bluetooth, un ampli, donc là, qui devient un pré-ampli pour l'autoradio et effectivement, voilà, ça permet de transformer une voiture de collection et d'avoir la réception de Spotify 10W en Bluetooth dans un vieux véhicule. Alors, dans la même idée que l'autoradio, si on a une chaîne EFI qui est assez ancienne à la maison mais qu'on adore et qu'on ne veut pas changer, c'est aussi une solution pour le coup. Exactement. Là, on est sur le côté très universel du DAG parce qu'un récepteur Bluetooth, habituel, on en aura pas mal au catalogue sur la boutique d'Eric.com mais ils n'auront pas ces qualités de conversion pour des couteaux casque et avec le DAG que propose Astell & Kern. Donc là, encore une fois, c'est mon DAG nomade mais j'arrive à la maison, je viens brancher sur ma chaîne EFI sur la sortie, ici, mini jack, l'entrée ou une entrée RCA, un mini jack RCA. Je mets cela à côté de ma chaîne EFI et du coup, j'ai un récepteur Bluetooth, un des meilleurs du marché parce que la partie Bluetooth, elle est très traditionnelle, de très bonne qualité mais c'est encore une fois, le Bluetooth, c'est du numérique, il va bien falloir le convertir et quand on s'appuie sur un excellent DAG nomade, c'est tout bénef là-dessus. Il y a une partie pré-amplification ce qu'ont pas les récepteurs Bluetooth d'entrée de gamme. Donc là, oui, on a un produit qui devient très polyvalent, très universel. Je dirais que Astell & Kern a fait un joli coup parce que dans d'autres marques, pour moins de 300 euros, on n'a qu'un DAG nomade. Là, on a le Bluetooth, la batterie, la partie réception Bluetooth que je viens de citer et donc le convertisseur. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a une petite différence de prix entre le HC4 et le HB1 mais c'est clairement deux solutions différentes qui vous sont proposées. Si vous souhaitez une écoute au casque nomade à la maison et dans le train de manière filaire, c'est clairement le HC4 qu'il vous faut. En revanche, si vous souhaitez avoir une fonctionnalité en plus comme le Bluetooth et on vous a présenté tous les intérêts que cela présente, c'est clairement le HB1 qu'il vous faut. Et le HB1 propose aussi cette fonction très intéressante d'égaliseur comme le disait très pertinemment Eric qui vous permettra en fait de régler vos préférences musicales selon votre casque, selon même les flux ou le mastering que vous écoutez et c'est pour ça que le HB1 présente aussi des fonctions un petit peu plus élaborées que le HC4. Merci Eric d'avoir partagé avec moi cette vidéo sur le HC4 et le HB1. J'espère que ça vous a aidé en tout cas dans le choix du produit et des use cases. Si vous avez des questions, si vous avez encore envie de partager avec nous, on est disponible à la boutique d'eric.com au téléphone et aussi par mail. Et comme habituellement, je vous retrouve dans les commentaires autour de ces produits de chez Astell & Card. Répondre à vos suggestions, à toutes vos questions et vous aider à mieux écouter votre musique en mode nomade. A très bientôt. Au revoir.